Salut à tous, une vidéo vieux geek, en voyant un billet vieux geek dont vous trouverez le lien dans les scriptifs. Attachez vos ceintures, nous allons revenir 22 ans en arrière. Donc, comme disait Aznavour, je vous parle d'un temps que les moins d'un 20 ans ne peuvent pas connaître, pour une fois c'est vrai, parce qu'on va revenir en 1995, oui, 95. Manger des pommes, Jacques Chirac est élu. Eh oui, c'était déjà il y a 22 ans. Et il y a 22 ans, l'informatique, MS Windows 95 sort. Entre deux plantages, désolé, c'est deux mots qui parlent, entre deux plantages et entre deux réinstallations, on pouvait utiliser des logiciels bureautiques. Bien sûr, il y avait la Rolls Microsoft Office, mais Microsoft, pour permettre aux personnes qui n'avaient pas les moyens ou les connaissances pour se procurer facilement Microsoft Office, a proposé ce qu'on appelle un intégré bureautique ou la suite bureautique du pauvre, entre guillemets, MS Works. C'est un logiciel qui existait sous DOS, sous mes DOS, oui, macOS et Windows. En gros, entre 1988 et 2007, pendant une vingtaine d'années. Donc, après quelques recherches, j'ai trouvé Works 4.0, qui était installé, a été proposé avec Windows 95 à l'époque. Donc, la Starwin 95 resserre 2. Je voulais quand même un minimum de stabilité, même 2.5. Donc, on va voir à quoi ressemblait cet intégré bureautique. Attention, ça va piquer les yeux, vous vous êtes prévenus. D'accord ? On est parti. Donc, j'espère que Win 95 va bien vouloir démarrer. Enfoiré. Ah oui, c'est l'époque avec Microsoft Internet Explorer. C'est la version 2.5. Parce que Microsoft Windows 95, 95 SP1 qui est sorti en 1996, 95 OSR2 qui est sorti en 1996 ou 97. Et la 2.5, la dernière version, que vous pouvez appeler 97 en gros, avait en plus de ça le support du USB. Support entre guillemets, bien sûr. Bon, là, on va passer en plein écran. Attention, nostalgie. Ah ! Donc, voilà. Désolé pour les personnes qui sont cardiaques. Ça, j'en veux pas, merci. Ta gueule. Non. Donc, et pour les personnes qui iront jusqu'au bout de la vidéo, qui ne sera pas très longue, il y aura une petite surprise. Voilà, voilà, voilà. Donc, autant qu'ils se chargent. Voilà, donc ta gueule. Attention les yeux. Voilà quoi ressemblait Microsoft Word, enfin Microsoft Works pour Windows 95. On était accueillis par un lanceur de tâches et on avait des tâches courantes. Enfin, on avait un ensemble d'assistants. Tâches courantes, correspondances, voilà, vous voyez. Et chacune est un modèle, soit de traitement de texte, soit de tableur, soit même de base de données. Alors, les tâches courantes, par exemple, c'était les carnets d'adresse, les curriculum vitae. Je reviens dans du surpris, mais je vous montre juste comme ça. Correspondance, voilà. Envolup étiquette. Gestion d'entreprise. C'est à l'apport qu'on peut peut-être gérer une entreprise, une toute petite entreprise, monopersonnelle, oui, peut-être. Donc, tout ce qui est, ça c'est des bases de données. Gestion domestique. Voilà. Vous voyez qu'on pouvait parler, il y avait quand même pas mal de modèles fournis par défaut. La facturation. Correculum vitae, effet de présence. Vous voyez, il y avait quand même pas mal de modèles par défaut. Bien sûr, c'était beaucoup moins puissant qu'un Microsoft Uber de compagnie. Oui, on pouvait choisir un document existant, ou directement lancer le traitement de texte, le tableur, la base de données, ou même envoyer des documents par modem. Eh oui ! Donc, voilà à quoi ressemblent les traitements de texte. Bon, c'était basique, il n'y avait pas beaucoup d'options, mais il y avait cette option de traitement minimale. Les tâches, enregistrer, aperçu, couper. Voilà, il y avait le strict minimum. Mais c'était vraiment pour des bases de... Voilà, donc là. On pouvait faire, par exemple, on pouvait mettre en gras, en italique, en souligné. On pouvait augmenter la taille de la police. Ou presque. Là, je crois que c'était un bug. Bon, bref. On pouvait changer la police. Ou pas. Voilà. Bien sûr, là, c'est... Je pense qu'il va me manquer des trucs, mais déjà, voyez ce qu'on peut faire, quoi. C'est déjà pas si mal que ça. On avait des termines. Voilà, donc... Non. Le mot du tableur, c'était ça. On avait quelques formules. Donc, égale. On va voir les formules. Il y avait de quoi aussi ? Oui, c'était vraiment un tableur très limité, mais c'était largement suffisant pour le nombre de personnes. Insertion d'une colonne, suppression mise en forme. Donc, on va mettre 12. On va mettre... Voilà. On va faire égal à 1 plus B1. Voilà. Je sais pas, moi. Vous voyez, c'était quand même très limité, mais... Alors, outil... Formule... Attendez. Formule rapide. Voilà. Ajoutez. Vous pouvez calculer la moyenne. À la moyenne de ça, par exemple. C'est bon. Clac. Et voilà. C'était vraiment très basique, mais au moins, déjà, ça permettait de faire des calculs. Mais je sais pas... Je crois pas que ça... Ça pouvait être importé par Microsoft Office, mais... Bon, il faut quoi. Alors là, base de données. Création d'une nouvelle base de données. Voilà. Après, on pousserait sa base de données. Non, je vais quand même vous montrer... Donc, je vais ouvrir un traitement de texte. Je vais vous montrer la présentation. La pub qu'il faisait à l'époque. Présentation de Works. Voilà. Donc, Microsoft... Déjà, le graphisme ne pique pas les yeux. Voilà. Microsoft Photoworks, blablabla... Tout le blablabla habituel. Je vous laisse de quoi observer. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Pour chaque image. Je pense que la plupart du temps, les personnes se tournaient vers Microsoft Office, qu'elles considéraient peut-être comme le plus prestigieux. Mais c'était ça, à Works, à l'époque. Et dire que certaines personnes comparent Libre Office à Works... Il y a peut-être des personnes qui exagèrent un peu. Voilà. Je vais vous montrer quand même les modèles, parce qu'il y avait des assistants aussi. Donc, dans les assistants, elle va prendre ce qui est souvent le plus casse-bonbons, le plus chiant à faire, le curriculum vitae. Voilà, c'est assistant. On va prendre un CV détaillé. Suivant. Créer. Mise en page. Ok. Créer le document. On va voir ce que ça doit donner. Oh, c'était sympa, oui. Je ne sais pas maintenant si on le présenterait comme ça, mais... C'est bien avec CV, il y a toujours des modes. Un coup, il faut le mettre dans ce mode, un coup, il faut mettre une photo, un coup, il faut mettre une photo, un coup, il faut pas mettre une photo. Bref, c'est la merde. Voilà, vous avez des assistants. Donc là, je vais faire un message, je vais prendre notre assistant. Euh, on va prendre, moi, je ne sais pas. Poum, 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 poum. Une offre de service, par exemple. Oui, en s'insistant. Voilà. Crac. C'était assez basique, mais après ça, on pouvait toujours reproduire. Fichier à enregistrer sous... Est-ce qu'il y avait pas... Tower of the works. Est-ce qu'on pouvait l'enregistrer ? Non. On ne pouvait pas l'enregistrer, par contre, en... Je voulais vraiment espérer que Microsoft Excel pouvait l'importer, quoi. Mais... Voilà, c'est un peu point de départ. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Euh, gestion domestique. Tiens, non, gestion domestique. Études de prêt. On va voir, on va voir préstandard. Voilà. Ça permettait, comme ça, de... Bon, c'est vrai que c'était pas super développé, mais ça permettait quand même aux personnes qui n'avaient pas l'envie de se taper des grands documents, de le faire comme ça. Voilà. Donc, j'avais promis aux personnes qui iraient jusqu'à la fin de la vidéo un petit bonus. Vous savez que jusqu'aux années 2004-2005, après Microsoft a bien serré la vis, et d'ailleurs aussi les autres éditeurs, il y avait toujours des programmeurs qui s'amusaient à mettre une petite signature. Et quand Internet Explorer 4 est sorti, il y avait l'easter egg. Donc là, vous allez dans Head à propos de Microsoft Internet Explorer. Pour IE4 uniquement. Avec la touche contrôle enfoncé, vous cliquez sur le E et vous le tirez là. Clac, clac, voilà. Après, vous mettez déverrouillé. Vous allez voir que le globe terrestre va commencer à bouger. Vous cliquez gauche, j'appuyez sur la touche contrôle, et cliquez gauche, et vous mettez le E sur la palette. Et voilà l'aster egg qui arrive. Et là, je vous laisse admirer les premiers noms. Certains vont vous faire sûrement rire. Et c'est souvent la partie la mieux programmée des logiciels. Et maintenant, nous vous présentons l'équipe d'Internet Explorer. Enfin, l'équipe produit d'Internet Explorer. Les remerciements spécifiques, enfin, les remerciements à... Attention, ça a piqué les yeux. Oui, Bill Gates ! Ouais ! Et nos metatesteurs, les pauvres. Et après, c'était le développeur qui était listé. Voilà. Donc là, c'était un petit bonus pour les personnes qui servaient jusqu'au bout de la vidéo. Donc là, je vais arrêter la vidéo. Arrêtez Microsoft Wii. Je ne m'y appuie très jamais à ce bout de fin. Voilà. Je sais, ça a piqué un peu les yeux. Mais vous avez vu quand même ce que, pour les personnes qui ont moins de 20 ans, ce que vos parents, vos grands-frères, vos grandes-sœurs et les personnes qui sont nés avec vous et qui ont connu l'informatique se sont tapées. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous. À la prochaine. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada